Roman Polanski, sa femme Emmanuelle Seignet accuse les folles hystériques. Suite au sacre controversé de son mari Roman Polanski à la cérémonie des Césars le 28 février 2020 il a décroché le prix de meilleur réalisateur pour son film J'accuse, Emmanuelle Seignet a choisi de s'exprimer sur Instagram. Dénonçant les mensonges de folles hystériques en mâle de célébrité, l'actrice a ensuite quitté le réseau social. L'édition 2020 des Césars restera sans aucun doute l'une des plus marquantes de l'histoire de la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma français. Le 28 février 2020, Roman Polanski a été désigné meilleur réalisateur pour son film J'accuse, une victoire qui n'a pas été sans faire polémique. Absent de la cérémonie pour protéger sa femme Emmanuelle Seignet et leurs deux enfants, Morgane et Elvis, âgés de 26 et 21 ans, le cinéaste franco-polonais de 86 ans a suivi la cérémonie avec toute l'équipe de J'accuse depuis le domicile d'Alain Goldman, le producteur du film historique avec pour héros Jean Dujardin. Suite à la victoire de son mari, Emmanuelle Seignet s'est emparé de sa page Instagram pour publier un message virulent. Un coup de sang que l'actrice de 53 ans a fini par effacer, en quittant même totalement le réseau social. Pour autant, ses écrits ont été capturés et circulent depuis sur la toile. Jean-François Guyot, de l'AFP, les a notamment relayés sur son compte Twitter, en reprenant Timag. Voici ce que disait le message d'Emmanuelle Seignet, je prie à tous d'arrêter de me faire chier. Tout ce cela est basé sur des mensonges de folles hystériques en mâle de célébrité. L'actrice fait ici référence aux femmes qui accusent Romane Polanski de viol. « Merci de respecter mon espace, celui de mes enfants, de mes parents et de mes sœurs », a conclu celle qui avait été vue le 28 février au défilé Céline, auquel Carla Bruni-Sarkozy avait également assisté. S'agissant justement des sœurs d'Emmanuelle Seignet, Mathilde a elle aussi réagi aux trois Césars décernés à J'accuse lors de la cérémonie qui s'est déroulée à la salle Pléiel. « Bravo ! Quand le suffrage du vote l'emporte sur la vox populi », a écrit l'actrice de 52 ans. Lors de la soirée des Césars, Romane Polanski a également pu compter sur le soutien de Fanny Ardent, qui a décroché le deuxième César de sa carrière. L'actrice a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans la belle époque de Nicolas Bedos. « Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément », a déclaré l'actrice Césarisée au sujet de Romane Polanski dans la Press Room. « J'aime beaucoup Romane Polanski, donc je suis très heureuse pour lui. Après, il faut comprendre que tout le monde n'est pas d'accord mais vive la liberté. Quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas porter de jugement. Quand on est seul contre tous, je suis toujours pour celui qui est tout seul. J'ai envie de le défendre, j'ai envie de lui donner une chaleur. Vous savez les gens qu'on aime c'est comme votre famille. Même contre la police vous les défendriez.